... Braquage d'un fourgon de métaux précieux ce matin à la tour de Salvani. Benoît Hamon était en meeting hier à Villeurbanne, Philippe Poutou avait choisi Vénitieux. Enfin, présentation de la nouvelle édition de l'Open Sopra Steria au tennis club de Lyon. ... Spectaculaire braquage ce matin à la tour de Salvani. Vers 9h30, un fourgon qui, selon les premiers éléments transportés de l'or, a été attaqué à la sortie de l'A89, coincé par trois véhicules. Trois, voire plus, individus ont attaqué, bloqué le véhicule de la société de convoyeurs de fonds. Ce sont des malfrats, oui, effectivement, très bien organisés, armés d'armes de guerre, qui ont braqué les convoyeurs de fonds. Ils se sont fait remettre le butin et sont partis en brûlant le véhicule, plus leur véhicule avec lequel ils étaient mis. L'attaque n'a pas fait de blessés, il n'y a pas eu apparemment de coups de feu tirés. La technique rappelle une autre affaire récente. Elle rappelle effectivement une affaire très récente, où des gangsters de la même trempe se sont attaqués du côté de Dardy, à un fourgon blindé avec un process similaire. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit des mêmes équipes ? Peut-être est-ce la même équipe qui a effectivement braqué à nouveau un fourgon blindé ce matin. L'enquête a été confiée à la direction interrégionale de la poste judiciaire de Lyon. Les malfaiteurs sont activement recherchés. Le montant du butin reste à déterminer. Benoît Hamon, en opération séduction, à moins de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Il était en meeting à Villeurbanne hier soir. Devant plus de 4000 personnes, le candidat socialiste n'a pas pu s'empêcher d'envoyer une petite pique à Gérard Collomb, le maire de Lyon, premier soutien d'Emmanuel Macron. Merci à Lyon et à son maire pour ce soutien franc et massif. Oh non, le souffle pas ! Là je lui fais un petit clin d'œil. Un clin d'œil à Gérard Collomb, met des attaques en revanche réelles et ciblées contre Marine Le Pen, la candidate du Front National. Nous, nous savons qu'elle ne promet rien de meilleur et qu'il n'y a derrière qu'un futur sinistre. Eh bien disons-le seulement à celles et ceux qui s'apprêtent quand même à faire ce choix-là. Si vous aimez vos enfants, vous ne pouvez pas voter Marine Le Pen. Le candidat socialiste qui a aussi répondu à Pierre Gattaz, mais qui a surtout déroulé une bonne partie de son programme, histoire de remobiliser les troupes alors qu'il est aujourd'hui crédité de moins de 10% dans les sondages. Moi ça a été mon meilleur meeting, après celui où je suis allé à Marseille et à Paris. C'était très très bien, donc il nous a remotivés. Moi j'avais le moral, mais ça gonfle encore un peu plus. Ce qui veut dire que je suis vraiment totalement convaincu que Benoît doit passer le premier tour par maître conséquence, se retrouvera pour le deuxième et il doit gagner la présidentielle. C'est l'intérêt de tous les citoyens de ce pays. Le meeting de Benoît Hamon est à voir dans son intégralité ce soir sur TLM à 22h45. Nous notre adversaire c'est le capitalisme, ce sont les capitalistes, ce sont les riches, c'est les Arnaud, les Muliers, parce qu'ils ont un visage évidemment les riches, la finance elle a un visage, c'est les banques, tout ça, comment on s'affronte à ça ? Le candidat anticapitaliste Philippe Poutou était quant à lui en meeting hier soir à Vénissieux dans une salle comble d'environ 500 personnes. On est plutôt de bonne humeur et plutôt en forme en fait parce qu'on a une campagne qui ne passe pas inaperçue, on a beaucoup de sympathie qui s'exprime dans toute notre activité et voilà ça nous file la pêche. Et à la gauche de la gauche on analyse la dynamique Mélenchon avec quelques réserves. On voit bien aussi un Mélenchon qui a tendance un petit peu quand même à récupérer ou à ratisser assez large, y compris sur sa droite, les drapeaux bleu blanc rouge, le chauvinisme, les restrictions sur la liberté de circulation et l'accueil des migrants, enfin tout ça, ça nous pose quand même des problèmes et nous justement on est là pour, pas pour considérer que Mélenchon c'est un adversaire, mais pour dire qu'à gauche il y a aussi des idées vraiment de gauche, vraiment internationalistes. Puis l'idée aussi qu'il y a un partage des richesses qu'il faudra imposer, donc la question de la réquisition, de l'expropriation, du contrôle sur l'économie pour la population. Des idées qui séduisent les sympathisants du NPA. Ça exprime le besoin qu'on a de se regrouper et de voir comment on fera face au prochain gouvernement. Je vois plus ça comme un vote contestataire, que vraiment, je trouve que c'est bien de voter pour ce genre de candidat quand vraiment on veut montrer qu'on n'est pas d'accord. Après j'hésite encore, c'est le dilemme du vote utile qui a été évoqué. Présentation aujourd'hui au Tennis Club de Lyon de la deuxième édition de l'Open Sopra Steria, un tournoi ATP Challenger sur terre battue doté de 75 000 dollars qui mettent en lumière de jeunes joueurs. J'attends un jeune Canadien qui a une vraie pépite qui s'appelle Félix Auger-Aliacine qui a 16 ans aujourd'hui, mais qui joue très bien déjà sur le circuit et qui pour moi sera vraiment un joueur qui fera partie des tout meilleurs dans les prochaines années. J'ai un jeune Français aussi, Corentin Moutet, qui est un jeune joueur talentueux, gaucher. L'Open Sopra Steria aura lieu du 12 au 18 juin prochain après le tournoi ATP 250 que Joe Wilfried Etzonga prépare à Lyon sur le site du Vélodrome de la Tête d'Or fin mai. C'est bien, ça crée un engouement sur Lyon autour du tennis. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Dans la même façon de construire cet événement. L'ADN n'est pas du tout le même. On est vraiment, nous, basés sur les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada